bonsoir bonjour ça dépend de l'heure à laquelle vous me regardez c'est bien votre serviteur combattant parlementaire debout christian boulard biama aujourd'hui je suis venu pour vous parler de d'une sorte de peau pourri politique c'est à dire d'une sorte de mélange politique puisque je vais parler de beaucoup de sujets et telle est ma pédagogie d'aujourd'hui et en d'entre du jeu je vais stigmatiser un fait gravissime c'est-à-dire le retour du président et le détenir ce qui est dit sur le sol congolais et dont ce retour a été marqué par deux militaires qui ont tué par le service secret de kanambe qui a n'est ce pas enlevé des gens raison pour laquelle nous intervenons pour alerter la population alerter l'opinion nationale temps international pour les retours du président et lui sur le sol de ses ancêtres c'est faisant nous avons retenu un nombre de sujets pour laquelle je vous ai parlé de peau pourri politique dont nous avons retenu un nombre de sujets que nous allons développer au fur et à mesure que nous avançons et d'entre eux deux jeux comme j'ai dit le grand titre c'est la crise politico institutionnelle en rdc du 28 novembre 2011 à nos jours du 28 novembre 2011 à nos jours nous avons constaté beaucoup d'effets que nous allons développer et avant d'en arriver là nous allons vous parler de d'un concept d'un concept qui concerne tous les congolais d'un concept évoqué ces derniers temps parce que il ya un monsieur qui est à la tête de notre pays qui n'est pas préconise une autre façon de faire par rapport à nos habitudes de longtemps de tous les jours et nous les habitudes que nous sommes n'est ce pas fait pour vivre en communion avec nos frères et soeurs étrangers nous avons cité l'unité nationale l'unité nationale qui a créé qui a forgé ce concept au congo et quand on parle d'unité nationale il faut voir l'umumba l'umumba l'a forgé comment l'umumba est né j'ai le bouquin de colette brakman les nouveaux prédataires à la page 39 déjà il évoque ce monsieur l'illustre homme d'état et politiciens congolais né isaï tasumbo taosa à onaloua dans le caser oriental et il a changé ça c'est l'histoire congolais jean omassombo qui dit il a changé de patronyme quand il a quitté son village pour s'établir akisangani et quand il est arrivé akisangani il a constaté ce qui suit il y avait des partis politiques à base tribale et lui ayant dirigé n'est ce pas un syndicat et a dirigé plutôt pas un syndicat mais une association catholique donc il a vu vite que le pays a fait les partis politiques akisangani était trop tribale et lui voulait n'est ce pas amener un plus par rapport à sa vision puisqu'il était là il vient sur un territoire congolais dont il n'est pas originaire et il vient maintenant imposer sa vision qui a été acceptée par le la population n'est ce pas qui s'en a donc le congolais de kisangani donc l'umumba il a apporté sa vision en créant le m le mouvement national congolais l'umumba puisqu'il y avait deux mouvements nationaux congolais de l'umumba et des et des calonji dit tout moi je pense donc il a créé ce mouvement à partir de kisangani et la population le peuple l'a adopté pour en faire un mouvement national congolais raison pour laquelle lors de l'organisation de la table ronde il est parti il a été retenu vous savez comment il a été retenu il est parti en belgique il a retrouvé un journaliste j'ai cité mon bout il sortait ses articles et en belgique tout ça et l'umumba l'a pris pour le faire n'est ce pas son secrétaire particulier et voilà ça c'est la vision politique nationale de l'umumba donc bout tout s'est inspiré pour en faire n'est ce pas son cheval de bataille l'unité nationale congolaise dont on parle aujourd'hui dont on réclame beaucoup parce que il a été encadré il a vécu aux côtés d'un grand visionnaire et lui après après la mort de l'umumba bien sûr il a récupéré ses concepts pour en faire n'est ce pas un concept national un concept nationaliste j'ai cité l'unité nationale de congolais dont mon bout tout en est le continuateur donc quand vous parlez du moboutisme volé unité nationale il faut lui faire précéder de du l'umumbisme et qui est la doctrine mère qui est la doctrine de l'umumba et mon bout n'est qu'est n'est ce pas le quoi le n'est que le continuateur de cette pensée n'est que le continuateur de cette pensée donc ça dit quand vous parlez d'unité nationale dorénavant il faut parler du l'umumbisme et mon boutisme et non du mon boutisme volé n'est ce pas l'unité nationale au niveau international non citons car le mars qui avait sa théorie basée sur la productivité avec l'aide du prolétaire et lénine est venu après pour pour n'est ce pas faire évoluer n'est ce pas cette cette pensée savante pour en faire n'est ce pas le léninisme et d'où aujourd'hui on parle du marxisme et léninisme marxisme et c'est les concepts créés par car le mars pour la productivité du prolétaire et lénine lui il a inséré l'impérialisme d'où c'est le marxisme et léninisme et donc tu ne peux jamais parler aujourd'hui du léninisme sans faire allusion à au marxisme donc c'est le déconcepte jumelé donc aujourd'hui au congo on doit parler quand on parle d'unité nationale il faut pas toujours évoquer le moutisme dans son volet n'est ce pas de rassemblement mais il faut parler du l'umumbisme mon boutisme puisque l'umumbisme c'est le berceau même de la pensée d'unité nationale voilà un peu le volet que je voulais un peu développer et un peu le propager dans la communauté congolaise et deuxièmement je vais vous parler du forum de paris le forum que notre association le notre association le rfvp c qui organise dont à sa tête n'est pas le pastem beaucoup qui organise à paris avec beaucoup d'autres associations ce forum donc au samedi 16 et nous profitons pour appeler tout le monde toutes les associations à venir se joindre et à nous aussi pour à nous donc ça dit nous c'est notre association et d'autres qui organisent cela et nous appelons encore d'autres et à venir se joindre à nous pour parler discuter de problèmes du pays puisque le pays est volé comme on dit notre pays volé par des étrangers dont il faut qu'on arrête des stratégies des stratégies qui pourront n'est ce pas nous permettre de voir clair afin de bien mener notre combat sur terrain et raison pour laquelle la l'appel est lancée à tout congolais à tout congolais est pris n'est ce pas de du volontariat politique de libérer son pays à tout congolais qui se sent préoccupé par la problématique actuelle et nous appelons ce congolais là à venir n'est pas ce samedi discuter partager les idées avec d'autres congolais pour la cause du pays parce que l'avenir de notre pays en dépend et si nous ne faisons pas personne ne fera à notre place troisième petit point je parle du pouvoir politique au congo le pouvoir politique au congo s'est arrêté quelque part depuis le 28 novembre 2011 date à laquelle il ya eu des élections couplées chez nous donc cette date nous n'oublierons jamais c'est à partir de cette date que le pays est bloqué c'est à partir de cette date qui est on a volé la victoire du peuple congolais qu'il a volé l'imposteur hippolyte kanambe alias kabila donc le pouvoir du le pouvoir politique au congo aujourd'hui il s'est présent de la même manière souvent on a deux présidents ou deux présidences on vit dans l'air bicéphale présidentielle c'est à dire on a deux prêts dont on a une présidence à deux têtes d'un côté il ya le président et lui et tient c'est que du hamou lumba en quête d'impériaux et je dirais même cette quête n'a pas n'a pas sa place n'a pas sa place puisque il a l'impérium il a le peuple le peuple c'est l'impérium c'est le commandement c'est le peuple qui dirige je vais vous démontrer ça après donc entre guillemets nous avons un président en quête d'impériaux de d'autres côtés nous avons un président et jure pas terre nous imposer par la communauté internationale c'est vous dire que c'est vous dire que les deux présidents dans la pyramide ils sont au à la première échelle de de présence et ils se n'est ce pas à la première échelle à la deuxième échelle nous avons le président du sénat qui déjà son mandat est fini à longtemps troisièmement nous avons le président de l'ensemble national quand on dit l'ensemble national c'est avec les parlementaires avec les députés quand on dit sénat le président du sénat c'est avec les sénataires dont les parlementaires et puis nous avons le peuple puisqu'il dirige au nom du peuple et dans cette pyramide je vais vous expliquer plus tard vous démontrez même graphiquement je vais vous le démontrer donc dans cette pyramide normative nous avons aujourd'hui à partir du 28 novembre à partir du 28 novembre et surtout à partir du 23 décembre 2011 nous avons deux présidents ici à la première échelle comme je vous ai expliqué et à la pyramide factuelle il ya qui maintenant à la pyramide factuelle il ya les quoi la société civile ou l'organisation de la société civile composée par non plus la classe politique puisque la claque toute la classe politique au congo est dans le parlement et pardon toute la classe politique au congo aujourd'hui et dans la pyramide normative dont une partie au parlement une partie donc on s'a dit une partie au parlement une partie à l'exécutif au niveau du parlement il ya une partie au sénat et une partie à l'ensemble national et le peuple est n'est ce pas au bas de l'échelle donc au niveau factuel maintenant nous avons une autre catégorisation nous avons l'organisation de la société civile échappoté par l'opposition deuxième échelle et église donc église catholique aujourd'hui troisième échelle nous avons les syndicats quatre échelles nous avons les ong donc ça c'est le pouvoir qui se présente aujourd'hui au congo et toutefois il faut pas oublier il ya une troisième pyramide dite pyramide hybride et c'est cette pyramide qu'une cause problème parce que c'est celle là qui nous impose n'est ce pas kabila donc alias kabila c'est cette pyramide composée par les dirigeants du monde par les dirigeants du monde au niveau mondial au niveau de la sous-région il ya kagame mousseveni au niveau du congo il ya alias kabila qui est qui cette fois là n'est ce pas il a un pouvoir discrétionnaire un pouvoir absolu ça c'est le pouvoir tel qui se présente au congo depuis la date du 28 novembre ou précisément la date du 23 décembre 2011 et c'est cette date qui sera n'est ce pas fêter c'est cette date on verra avec les amis avec le combattant de quelle date qu'on va choisir entre le 28 novembre ou le 23 décembre le 28 novembre 2011 c'est la date de votation citoyenne cette date marquée par l'engouement des congolais n'est ce pas d'aller voter pour libérer le pays et d'aller donner n'est ce pas leur mandat à un monsieur nommé ex opposant ex premier ministre donc président ex candidat aux élections présidentielles donc le président actuel le présent et lui mais c'est ici que du hamou lomba cette date c'est une date gravée dans nos mémoires c'est une date historique soit avec le combattant on va les fêter les deux le 28 novembre et puis le 23 décembre le 23 décembre ça c'est la date de la consécration du pouvoir du peuple par son représentant l'élu du peuple j'ai cité les docteurs et une série du roi mou lomba ça c'est la date qui marque la rupture de l'ordre ancien nous imposé par les multinationales nous imposé par la communauté internationale et l'instauration de nouvelles ordres politiques à partir du 28 à partir du 23 décembre date à laquelle il avait prêté serment devant dieu et les hommes donc les deux dates là ce sont des dates que nous nous allons n'est ce pas le faire vous les affaires les fêtes et puis elles seront déclarées chômées et pays ce sont des journées qui seront déclarées chômées et pays dans la quatrième république puisque depuis le 23 décembre 2011 nous sommes dans la transition dans la période d'intérêt règne la période d'inter règne politique une transition cette transition nous ne savons pas à quel moment ça va s'arrêter nous ne savons pas à quel moment ça va prendre une autre tournée et je vous dis nous le savons puisque il ne dépendra que de nous pour que ça change donc ça c'est le pouvoir politique au niveau du congo mais je reviendrai sur la pyramide pour vous expliquer avec preuve à l'appui donc aujourd'hui au jour d'aujourd'hui aucun député au congo nommé ou élu ne pourra vous dire nous dire qu'il est de l'opposition de l'opposition toute l'opposition n'existe plus au congo l'opposition n'existe plus au congo je donne raison à diomindonga là un clairvoyant politique un visionner quand il nous disait c'est ci que le président tisekedi n'est plus n'est pas opposant donc quand il est disait et il avait vu il avait tâté le terrain donc il a compris le pouvoir où en était donc le président tisekedi il a été élu d'où il est rentré dans la pyramide et normative il dirige raison pour laquelle j'ai dit un peu ça c'est question doctrinale aussi le président dit donc on doit l'accepter il est en quête de d'impérium mais moi aujourd'hui avec du recul je me permets de les dire souffrez que je vous les dise je me permets de les dire que le président à l'impérium il a l'impérium depuis le 23 décembre 2011 ou depuis le 28 décembre 2011 puisque c'est le peuple qui dirige c'est le peuple qui dirige donc il n'a pas à demander l'impérium l'impérium qu'il demande si je peux faire un distinguo ou comprendre autrement n'est ce pas l'impérium l'impérium qui dit et qui demande ça c'est l'impérium militaro administrative nous nous sommes l'impérium n'est ce pas populaire nous sommes l'impérium n'est ce pas humain nous agissons puisque le pays le pays comporte la population les territoires donc nous nous sommes la population donc c'est nous qui agissons c'est nous qui donnons le pouvoir donc nous sommes l'impérium nous commandons et quand nous avons pris la décision n'est ce pas d'interdire les séjours en europe aux musiciens aux politiciens aventurés etc donc nous avons l'impérium et nous nous le faisons par rapport à quoi par rapport à notre pouvoir qui a été volé donc le président qui sait qu'il dit dorénavant il a cet impérium l'impérium dont on rêve on l'aura pas mais l'impérium est un très sec l'impérium était et dans nous et dans le congo profond et dans son prolongement n'est ce pas dans la diaspora donc on a l'impérium donc il faut pas rêver avoir un autre impérium tant que on visera trop n'est ce pas l'impérium militaire l'impérium ceci nous nous sommes des militaires mais en tenue civile donc ça dit nous avons l'impérium nous décidons et au pays on décide nous aussi on décide ici donc ça dit nous faisons une seule personne pour que notre pouvoir volé soit rétabli donc nous avons l'impérium le président etienne tiseké dit à l'impérium c'est lui qui a l'impérium c'est celui qui parle c'est celui qui donne l'ordre donc aujourd'hui il est revenu et vous avez vu comment la population était n'est ce pas sur le lieu n'est ce pas à l'aéroport pour l'accueillir ça c'est de l'impérium c'est de l'impérium voilà donc je voulais un peu n'est ce pas mettre l'accent sur impérium impérium ça c'est mon point de vue personnel qui n'engage que moi donc l'impérium dont on rêve peut-être on l'aura pas mais alors qu'on a l'impérium l'impérium c'est la population puisque l'état qu'on parle de l'état au niveau n'est ce pas du droit international l'état c'est la population et les territoires donc il a la population derrière donc il a l'impérium il a la terre de ses ancêtres donc il a l'impérium c'est lui qui n'a pas d'impérium c'est l'autre isirpaté raison pour laquelle il prend les militaires rebelles il prend des militaires extérieurs tanzaniens etc rwandais bourrondais donc des militaires rebelles pour nous tuer de celui qui a peur c'est lui qui n'a pas d'impérium donc voilà et je vais rapidement n'est ce pas parler de d'accord d'adis abeba l'accord d'adis abeba il faut se mettre en tête c'est une complicité et une complaisance des kabila avec nos agresseurs puisqu'ils sont ses amis mais ils sont nos agresseurs donc vous avez vu au titre d'agresseur vous avez vu la sadek l'organisation n'est ce pas sous-régionale de l'afrique australe ils étaient là massivement les représentants institutionnels ils étaient là et vous avez vu l'union africaine était là vous avez vu l'onis représenté papa qui m'ont c'est que je voudrais vous dire c'est si quand j'ai vu ça j'ai beaucoup rigolé vous ne croirez pas mais j'ai beaucoup rigolé puisque je sais que beaucoup de congolais quand ils ont vu cet aspect ils ont vu ces scénarios autour de la présence de de baki moon pour n'est ce pas couronner cet événement beaucoup se sont fatigués baki moon c'est une personne physique comme toi comme moi mais il représente une institution dont n'est ce pas il a il a la représentation d'une institution et quel est l'objectif n'est ce pas de l'onis vous le savez que moi l'onis n'a comme objectif que le rétablissement de la paix à travers le monde ça c'est l'objet un des objectifs primeurs un objectif primordial de l'onis et deuxièmement je voudrais vous dire ceci il faut pas vous décourager je dois évoquer une petite et grande expérience de ma vie politique de ma vie politique en tant qu'est opposant de fait sous l'udps et l'union sacré puisque je suis de ancien donc de l'udps je suis ancien de l'union sacré donc je suis le fou et en quelque sorte de l'union sacré de cette union je veux je veux naître l'union sacré et avec ses différents démembrements c'est un grand laboratoire politique qui aujourd'hui par rapport aussi à notre passé riche politique du congo ça me permet de beaucoup réfléchir devant un problème posé qu'est ce que je vous ai dit par là nous à l'union sacré on a mené des actions de grande envergure sur le terrain pour contrer les personnels nationalités politiques nationales et internationales qui n'est ce pas voulait assujettir le peuple congolais qui voulait n'est ce pas nous mettre sous sous dictature qui voulait n'est ce pas qu'ils voulaient qu'ils voulaient n'est ce pas quitté n'est ce pas à ne rien faire à à mettre le peuple en esclavage et à n'est pas développer le pays et on a mené des actions de grande envergure vous avez à l'époque entendu parler de quand un politicien un mouvencier à la télé il parle mal de l'opposition il parle d'un peu il parle d'un sujet sans faire allusion n'est ce pas au mot qui roger n'est ce pas le pays et il avait sa suite chez lui quand il revenait et donc il n'avait plus il n'avait pas n'est ce pas de logement il n'avait pas de logis parce que la population descendait pour corriger ce monsieur parce qu'il a outrépassé les mesures donc je veux que cela je vis comment ça se passait j'ai amené aussi des actions sur les terrains et quand je vous parle aujourd'hui des baki moon c'est malheureux puisque vous êtes déjà vous avez baissé les bras pour dit que bon voilà il ya baki moon dont tout est remis en ordre et qu'aujourd'hui on ne peut rien faire etc j'ai dit niet nous on a connu boutrosse boutrosse gali boutrosse gali avait envoyé son représentant au pays pour amener les deux acteurs le présentement boutou et le leader maximum à l'époque premier ministre pour les mettre sur une vision une vision une vision n'est ce pas des cohabitations une vision n'est ce pas de faire tourner l'appareil étatique dans dans une compétence liée alors baki moon quand il est venu qui pardon le représentant n'est ce pas de boutons de tous dali quand il est venu ou les dépasser au lieu de rendez vous le palais du peuple il est allé à montgaliement on a eu des infos puisque on avait nos infiltrés aussi là bas avec qui on s'est communiqué facilement et on nous dit il ya une dépêche qui est tombé selon laquelle donc baki moon et à montgaliement il déjeune avec mon bouton nous nous sommes descendus sur royal un groupe est descendu sur palais du peuple il n'est pas passé au palais du peuple puisqu'on avait déjà des infos selon qu'il allait passer au palais du peuple et puis à royal au bureau des acr nous sommes allés là bas c'est l'agda brahimi nous sommes allés là bas voilà on s'est communiqué facilement bon au palais du peuple on nous dit qu'il viendra plus là bas puisqu'il a il a il a su il a qu'est donc il y avait déjà une manifestation au palais du peuple sous escorte de mon bouton on l'amène ménat au acr à une au siège d'une agence spécialisée de l'onu et nous on était là on a manifesté jusqu'à le chassé et là bas et baki moon a été pas baki moon l'agda brahimi pardon était rentré manu militari jusqu'à l'aéroport de kinshasa et il sait aujourd'hui j'entends parler de l'agda brahimi il s'occupe d'une mission par ci par là et nous on l'avait inquiété on l'avait inquiété puisque il était venu non seulement pour résoudre le problème congolais il était venu cette fois-là sous une autre étiquette dont l'onu dans l'onu puisque l'onu comporte beaucoup d'institutions spécialisées donc il ya des doublons même l'onu à son doublon c'est ce que je voudrais vous dire quand vous voyez baki moon le secrétaire général de l'onu venir sur un lieu c'est qu'il ya profit quelque part il vient pas au nom de la paix il vient au nom des business fouiller ce que je vous dis prenez ça avec beaucoup de réserve et vous me donnerez raison baki moon c'est que je dis aujourd'hui ça corrobore avec le débat que mais c'est qu'on va donno a eu avec les parlementaires belges qu'est-ce qu'on lui demande puisque dans le parc national du virou n'a les multinationales les sociétés multinationales ont découvert un grand gisement de pétrole et baki moon ça c'est mon point de vue personnel baki moon était venu pour encadrer les choses au nom de la banque mondiale puisque les pétroles à travers le monde le pétrole à travers le monde n'appartiennent pas aux pays concernés aux pays tiers le pétrole d'après les lois de ce monde dont il faut il faut il faut beaucoup faire des recherches pour comprendre comment le monde tourne comme à l'onu à organiser les choses la banque mondiale est là pour l'économique pour surveiller les minerais à travers le monde la banque mondiale donne des crédits des subventions à des sociétés à des états à des associations pour son compte donc quand il ya un grand gisement comme le pétrole la banque mondiale ne pourra jamais vous laisser la main libre donc ils ont compris quoi ils ont compris que kabila avec son m23 avec certains businessmen certaines sociétés multinationales transnationale ils ont compris que kabila déjà avait donné cette exploitation clandestine illégale soit disant à des sociétés multinationales sans citer les noms et maintenant l'onu qu'est ce que l'onu s'est dit à cette chose nous échappe et c'est l'onu est venu par baki moon est venu n'est ce pas pour encadrer les choses pour n'est ce pas prendre les devants puisque c'est une institution internationale dont raison pour laquelle je vous dis baki moon était venu là c'est un doublon de donner il était venu là pas avec l'étiquette d'onu de la paix il était venu là avec l'étiquette d'onu banque mondiale de business pour encadrer une chose qui échappait à l'air contrôle puisque kabila est un rébelle il donne des matières premières à qui le veut pour qu'il reste au pouvoir donc baki moon était venu par rapport à ça et pour l'exploitation du pétrole dans tous les pays excepté quelques-uns dont notamment les pays de latino américain qui ont n'est ce pas qui ont refusé de rentrer dans dans l'île dans quoi dans le programme de la banque mondiale ça dit il ya quoi quand on découvre le pétrole dans un pays il ya les souhaités les souhaités qui les souhaités pétroliens bien sûr qu'ils voulaient exploiter ils demandent le permis d'exploitation et ce permis le pays le traite et le pays l'envoie à la banque mondiale il ya tout un tout un procédure et toute une procédure là dessus le pays la société se présente au pays le pays donne par rapport aux aux prescriptions menées le pays donne son aval donc le permis et le permis ne sera avalisé que lorsque ce permis sera n'est ce pas envoyé à la banque mondiale pour que cette fois-là la banque mondiale concrétise concrétise le marché avec les représentants du pays tiers d'où la banque mondiale prend une partie de pourcentage la société pétrolière prend une autre partie de pourcentage et un minime pourcentage sur 100% je peux dire 15% revient au pays et avec ces 15% ce sont des milliards de dollars que avec lesquels le pays si il ya des zones consciencieux on peut faire développer des infrastructures payer le personnel et et puis n'est ce pas économiser pour d'autres projets à venir donc quand vous avez du pétrole au pays c'est un gisement qui n'est pas compté dans le plan comptable national qui n'est pas compté dans les indicateurs n'est ce pas internationaux de l'onu dont la banque mondiale donc aujourd'hui je suis convaincu puisque j'ai entendu parler de ça au niveau de la conversation de kenwa dondo avec le parlement belge ils ont découvert du pétrole dans le parc virouna et que ce pétrole a été déjà donné à une ou plusieurs sociétés transnationale pour l'exploiter alors que le pétrole l'exploitation du pétrole ça tout un ça 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 tout ça tout un cercle un cercle fermé pour n'est ce pas vous avoir l'autorisation de l'exploiter ça des conditionnalités comme j'ai dit toujours dans sa des conditionnalités c'est pas le président de la république qui se décide pour exploiter le du pétrole le pétrole c'est la banque mondiale baki moon était venu comme doublons cette fois là de la banque mondiale donc de l'onu donc bien qu'elle physiquement il est là il s'est présente il signe et les autres se rassure que voilà baki moon il a signé donc on est on a la garantie alors que baki moon n'était venu que pour faire le business pour encadrer le problème du pétrole découvert n'est ce pas dans le parc virouna et vos apaisements il faut qu'on bouge il faut qu'on se manifeste pour que baki moon pour que baki moon une autre fois viennent si il sera toujours là ou si ça sera mais et maintenant pour qu'il vienne cette fois là avec l'étiquette d'hommes de la paix de de la vraie oni voilà c'est que je voulais vous dire c'est ça et quant au dialogue inter congolais je dis à kabila il ya forclusion forclusion politique d'état part parce que tu as eu le temps de le faire tu l'as pas fait et c'est à passer c'est pas à toi de convoquer le dialogue inter congolais et je me pose trois questions quelle est l'autorité compétente qui doit convoquer ses dialogues sous quelle forme selon quelle procédure et kanambe tu n'es pas notre président kanambe tu n'as pas donné d'élection kanambe tu n'as pas droit à convoquer les dialogues inter congolais les dialogues inter congolais sera convoqué par la diaspora c'est la diaspora aujourd'hui qui est n'est ce pas l'opposition bien que la diaspora dont le mouvement des combattants est à cheval entre les associations à vocation politique bien sûr et la politique puisque là on est sur deux registres je vais expliquer tout à l'heure puisque quand on est dans la société civile parfois on ne peut pas être dans l'organisation de la société civile puisque l'organisation de la société civile comporte la classe politique donc les partis politiques d'opposition les ong les syndicats les églises les groupes de pression les associations etc mais nous on est à l'extérieur donc on a deux étiquettes on a l'étiquette d'association à vocation politique ou par rapport à vocation au parti politique ou politique et de l'autre côté association comme groupe de pression on est là à cheval et j'évoquerai même raison pour laquelle je vais saisir cette opportunité pour évoquer le quoi le l'union sacré l'union sacré l'union sacré en définitive il avait bien reçu comme elle avait bien reçu comme elle avait échoué donc elle avait des points forts et des points faibles parmi les points forts du lieu sacré c'est à dire quand elle s'était constitué un parti politique un parti politique il y avait eu des pèses il y avait pris puisque nous a été dans prix après il a réformé n'est ce pas en uférie en union donc il y avait le pdc des papas papa papa il est haut il y avait le parti politique de du professeur maman gambou il y avait le palou avec maman therese pacassa il y avait beaucoup de partis politiques qui faisaient n'est ce pas l'union sacré ça c'était il avait l'union sacré avait une une vision politique de transformer le pays l'union sacré avait un objectif précis et l'objectif du parti politique c'est quoi c'est la quête du pouvoir l'accaparément du pouvoir même mais quand maintenant ça c'est le jeu politique aussi on fait dit de la mouvance présentielle quand maintenant l'union sacré a accepté de de accepter n'est ce pas de faire corps avec la société civile les syndicats les églises les certains groupes de pression l'union sacré n'avait plus la même vision politique ou la même vision n'est ce pas de de faire avancer les pays puisque l'objectif de la société civile la société civile à un objectif qui est n'est ce pas le processus participatif et le processus participatif du pays c'est à dire ils sont là pour donner des avis et considérations pour faire construire n'est ce pas les projets des sociétés mais par contre les partis politiques à un objectif précis c'est avoir le pouvoir les associations les syndicats les syndicats le but ou l'objectif c'est quoi c'est voir comment les conditions du travail des employés et la position de 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 l'état du gouvernement ça dit voir comment ils peuvent faire évoluer certaines lois pour que les employés soient considérés dans leur travail pour que l'air leur l'air paye augmente pour que les aires de travail soient respectées etc ça c'est le syndicat les églises ils ont leur vision amener la paix dans le village dans le centre du monde il ya etc 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 les associations certaines associations pour préserver la nature c'est d'autres associations pour par exemple la quête de bien mal acquis etc mais le parti politique c'est pour kidnapper et pour prendre le pouvoir pour arracher les pouvoirs donc quand l'union sacré s'est transformé à niçois raligno sacré de l'opposition radicale et alliés ça c'est autre chose la vision était déjà détourné quand cette fois-là et s'est transformé à niçois raligno sacré de l'opposition radicale et société civile ça c'était la mort de l'union sacré de réseau pour laquelle l'expérience faisant la rond on est là le congolais vous avez des solutions dans votre passé politique il faut lire les institutions congolaises et vous trouverez des réponses comme un bachimoun arrive il faut pas avoir perdu lui on a on les respecte en tant que représentant de l'onu normal mais quand il vient en tant que représentant de l'onu les doublons puisqu'elle les agences spécialisées de l'onu toutes les agences ont des doublons quand ils viennent sous forme des doublons pour fouet le peuple là nous on est obligé de vous dire la vérité puisqu'on connaît comment ça se passe on connaît comment ça se passe donc bachimoun était venu là pour fouet le peuple pour n'est ce pas encadrer ses dons échappé au contrôle des institutions internationales dont la banque mondiale qui est une agence quand même de l'onu puisque envoyer un représentant de la banque mondiale aux négociations avec le m23 etc ça serait mort ça serait biaisé donc il faut envoyer l'officiel et cet officiel là cette fois là c'est question de logique il n'est pas officiel il est businessman donc le m23 c'est quand on dans l'est du pays puisqu'il est en dehors du coltan en dehors de l'or il y a du pétrole dans le parc de virunga que kabila tient à donner à des sociétés à des pays pour l'exploiter illégalement nous aimerons bien n'est ce pas traiter avec des multinationales des sociétés multinationales publiques puisqu'il y en a de deux sortes les sociétés multinationales publiques peuvent être aussi les états puisque les états font aussi des affaires mais quand maintenant on est sur le registre des multinationales privées là ce sont des personnes privées ou des sociétés qui tuent les congolais qui volent puisque quand lui il évite de traiter avec les sociétés multinationales publiques des sociétés qui représentent l'état qui sont même l'état quand il les évite il sait comment il sait pourquoi il est fait donc là il est dans une politique pour détruire le peuple pour détruire l'écosystème pour détruire le pays et n'est ce pas entraîner la corruption et du vol je voudrais maintenant parler pour terminer bon avant de terminer je vais voir aussi je vais vous expliquer un peu la pyramide je voudrais parler ou répondre à à azaria sur berroir azaria sur berroir azaria sur berroir nous regrettons nous regrettons parce que vous tenez les discours qui ne marche pas vous tenez de discours qui ne marche pas puisque vous êtes allé voir vous êtes allé voir vous êtes allé voir minakou pour les problèmes de dialogue inter congolais alors que vous n'avez pas droit alors que vous n'avez pas droit vous n'êtes pas congolais vous le savez bien vous les savez bien vous n'êtes pas congolais vous êtes rwandais et nous ne sommes pas vous et nos phobes vous les savez puisque on vous a accueilli nos aïeux ont accueilli n'est ce pas vos parents sur notre sol et le congolais le peuple congolais ou le congo c'est une terre d'asile comme on dit c'est une terre de une terre hospitalière et voilà nous avons montré notre volonté d'accueillir tous les voisins d'accueillir tout le monde sur notre territoire et sans que qu'il nous pose problème les cas éloquents de comos brazzavillois et le cas éloquent depuis des décennies de l'angola le cas le cas éloquent de la centrafrique les cas éloquent d'autres pays de avec une partage en espace les frontières mais vous vous venez avec une idée expansionniste et j'ai cible je me précise je parle de l'aristocratie touti au congo de l'aristocratie touti au congo qui travaille avec le pouvoir actuel au rwanda c'est cette aristocratie que nous qui nous cause problème aujourd'hui au pays azarès ou berouati a étudié qui a bénéficié comme ton frère caméret et busy macama busy macara et tant d'autres vous avez bénéficié de notre gentillesse vous avez bénéficié de beaucoup de deux choses au pays dont notamment vos études universitaires pour que vous devenez aujourd'hui des messieurs des hommes respectés et afin de nous tuer afin de nous arracher c'est que nous détenons c'est que nous détenons c'est que nous avons comme patrimoine naturel et nous avons choisi le bien comme j'ai dit donc la terre du congo qui régorge autant des minéraux que nos aïe n'est ce pas non pas ne l'ont pas su puisqu'ils n'avaient pas des moyens pour faire des prospections sinon ils auraient ils auraient su et qu'aujourd'hui il n'aurait pas accepté la colonisation donc aujourd'hui les multinationales passent par des moyens rétors en vous utilisant pour que vous vous venez exploiter à mon nom alors que nous sommes là nous sommes des décidés nous congolais on te connaît tu as étudié à l'université de bumbashi tu fus un grand joueur on t'appelle rubens tu es rubens donc tu es né vers les années en dessous de 65 et je regrette un jeune comme toi un jeune comme caméra vous venez avec esprit diabolique machiavélique satanique de tuer les gens pour que vous devinez des milliardaires pour créer un embourgeoisement ostensible donc je regrette vos aïeux nos aïeux n'ont pas connu n'ont pas connu n'ont pas été des nobles nous tous nos aïeux moi je suis fier de les dire que je suis africain mais aïe et et des paysans comme les tiens étaient aussi des paysans en 60 aucun congolais n'était milliardaire quand on avait le pays et notre pays à nous était devenu indépendant 60 au niveau de l'armée le plus haut gradé que le belge ont laissé c'était feu le l'ajidant en chef bobo jo qui est devenu plus tard général bobo jo ça c'est le plus haut gradé de l'armée nationale congolaise juste à l'exception à l'accession de notre pays à l'indépendance ça c'est de un deuxième mois il y avait aucun aucun milliardaire au congo milliardaire même en francs congolais en davis il n'y en avait pas on avait moins des dix on avait moins des dix dix intellectuels et au titre d'intellectuels je peux t'en citer deux thomas khanza et tiseké de moulomba donc il était déjà intellectuel puisque l'intellectuel d'après le concept colonial on les fixer n'est ce pas à à la licence ou au graduat bien sûr aujourd'hui on a compris que c'était un concept forgé purement colonial pour que qu'il y ait distinction entre les immatriculés et les non immatriculés les indigènes et les évolués mais eux déjà les tiseké dit étaient déjà des évolués puisqu'ils étaient des intellectuels à l'exception du pays de notre pays le congo vous vous êtes des rwandais des ougandais de bourrondais nous à notre pays de l'exception de notre pays à l'indépendance on n'avait pas plus de cinq intellectuels et je t'ai cité thomas khanza et tiseké de moulomba on n'avait pas trois quatre parcelles nos aïe n'avait pas trois quatre parcelles puisqu'il y avait une registre de dite registre des totalisations de sa dire chacun était sur ce registre pour répertorier n'est ce pas son patrimoine si vous achetiez une deuxième parcelle troisième parcelle puisque ça c'est en afrique c'est la richesse plus mondiale si vous achetez deux trois vous étiez répertorier et le service cadastral du ministère des affaires foncières était au courant de l'achat d'une troisième d'une quatrième parce que donc aucun congolais en 60 quand on accédait n'est ce pas notre indépendance n'avait un patrimoine propre ça dit j'ai dit n'avait une parcelle à lui toutes les parcelles étaient n'est ce pas le fouille défaut d'avance était le fouille n'est ce pas des sociétés des sociétés des sociétés immobilières qui construisent les maisons par rapport n'est ce pas à la taille de la famille et on vous a donné n'est ce pas une pour dans les cadres de locations vente comme on voit ici en france en europe donc ça c'est la propriété privée que le colon long blanc nous l'avait ramené puisque nous nous descendons de la paysannerie nous descendons n'est ce pas de l'esprit de la communauté des terres parentales donc vos aïeux le mien n'était pas des milliardaires n'était pas péter des grands intellectuels puisque aujourd'hui je parle d'intellectuels l'homme blanc l'a rabattu la rebattu n'est ce pas au niveau plus plus bas plus bas dans le sens que aujourd'hui en europe ont fait des formations de deux semaines des dix jours sanctionné par des diplômes les diplômes c'est la création occidentale ce n'est pas notre création à nous donc c'était comme je vous disais intellectuel à l'époque était l'équivalent de licencié en droit des gradués en droit aujourd'hui eux mêmes ils ont rabattu n'est ce pas au niveau plus bas à des diplômes nationaux la séquie ma car dans mouton n'yant moutoube n'ont jambake lako et open a jambake la penana moukileo yo d'orata la raciste mokko c'est mokko babiga n'ou les combattants engaye n'ou les combattants c'est qu'à mokko et banamondi mbima n'ou les combattants n'a léli mme se belé tina moté matina n'yansan n'a léli mokko afro disine mbima c'est aussi de mokko dans sa taïté ma solle koufi si tu y'a pas mokko mokko ma casse 3 doublezé point nous les combattants point 3 doublezé point nous les combattants point com nous les combattants point com nous les combattants point com mon amarelle a yo kaka de trois semaines pour faire le ménage il faut du diplôme pour faire ceci sont des diplômes et ce sont des intellectuels donc ce sont des intellectuels par rapport au temps colonial puisqu'ils avaient créé cette discrimination aujourd'hui quand tu fais la formation ici on est dans les diplômes dont il est intellectuel puisque tu apprends quelque chose tu apprends du métier donc c'est que je regrette tu parles de du dialogue intercongolais tu parles du projet de concertation nationale je ne sais pas si ça doit te concerner alors que tu fus rébelle qui a volé plus de 125 millions de dollars sans plus de 125 millions de dollars à ton âge qui est milliardaire à ton âge qui a des biens par ci par là aux états unis etc caméra est pareil nous avons la liste nous travaillons avec des joindiers en france avec des eng de bien mal acquis et d'ici là vous nous sortirons dans des journaux ici en europe donc on connaît votre jeu et à ton âge moins de 50 ans ou presque donc tu t'accapare d'une richesse d'un tout un peuple pour en faire n'est ce pas son patrimoine pour résoudre le problème de la nation aujourd'hui toi roubaix roi à zarias tu penses de la nation congolaise cette nation qui t'a nourri la nation qui t'a hébergé qui t'a blanchi comme on dit et aujourd'hui tu penses de cette nation après la voie détruite je regrette tu abordes le problème de gestion des fonds pour que le pays aille de l'avant mais c'est regrettable qui ont amené n'est ce pas ce pays dans le gouffre où il est comme j'ai dit c'est pas toi caméra et c'est pas toi ton frère caméra et c'est pas toi à zarias et aujourd'hui tu en parles t'as pas honte donc il faut vous n'avez vous n'êtes pas sage vous n'êtes pas intelligent puisque l'intelligence c'est quoi l'intelligence c'est que tu es né avec qui est allé à l'école pour la forger et pour mettre au service des autres a fait de les développer on voit ici en europe comment l'homme blanc aime son peuple comment l'homme blanc développe son peuple comment l'homme blanc mais tous les moyens nécessaires pour que son peuple ne manque même pas des soins médicaux pour que son peuple ne manque même pas des logements mais vous vous avez joué avec des milliards du congo vous vous avez joué avec notre richesse sans y penser n'est ce pas à développer ce peuple sans donner un cinquième de c'est que vous avez volé pour le congo et vous avez bénéficié de de nos infrastructures universitaires etc pour que aujourd'hui puisque vous êtes érudit pour que aujourd'hui vous venez n'est ce pas nous tuer comme qui dirait l'enfant du propriétaire puisque moi j'étais locataire l'enfant du propriétaire il n'a pas voulu aller à l'école et moi j'en ai profité parce que son père m'avait donné des faveurs je ne payais pas le loyer etc pour que j'avance quand même dans mes études et une fois je les ai terminé je viens maintenant injuré ce papa qui m'a aidé qui m'a donné cette force c'est tout qui m'a montré cette volonté n'est pas d'aller plus loin c'est ce que vous vous avez fait de vous êtes venu maintenant nous nous injurier nous insulter dialogue égale évaluation mais il ya moi je te dis quand tu parles de dialogue égale évaluation je suis d'accord partiellement mais l'évaluation après l'évaluation il ya capitalisation mutualisation des actions passées des expériences passées puisque tu cite le sun city du site sun city du site conférence la conférence nationale souveraine sans pourtant accepter que par exemple il ya i2 des points positifs de points négatifs et tu nous dis donc on doit aller de l'avant etc mais il ya quand tu pas d'évaluation évaluation par rapport à quoi par rapport au passé au passé nous avons nous congolais étudier pas nous congolais on a on a tout un tout un panorama des faits qui nous donne aujourd'hui si on fait la rétrospection si on fait la rétrospection donc aujourd'hui on a une évaluation englobée par la capitalisation et la mutualisation des expériences passées qui peuvent n'est pas nous permettre d'aller de l'avant donc tu parlais débat sur la légitimité mais ton frère kanambe il a voulu notre élection il est illégitime débat sur la légitimité mais il est illégitime on les connaît pas il n'est pas notre président et tu dis il ya débat sur la légitimité mais le pays marche le pays marche avec quelles institutions avec les gens que vous avez racheté là bas il n'y a pas de projet de projet c'est à l'extérieur raison pour laquelle vous tout toute la classe politique tout y inscrissait dans nos appareils étatiques et le congolais naturalisé rouen des puisqu'ils les suivent donc toute cette classe politique vous misez mais n'a sur le poil sur la diaspora pourquoi puisque nous sommes des opposants de vous reconnaissez en nous implicitement cette qualité d'opposant puisque là-bas vous avez tout racheté excepté tiseké dit le présent tiseké dit lui et diomindonga là tu parles de pas de manière rétroactive si on doit parler aujourd'hui de la légitimité tout ça tu es qui pour nous parler pour nous donner des leçons tu n'es pas plus intelligent que nous tous voilà si tu n'es pas plus été parce que le congolais n'aime pas parler c'est quelqu'un qui aime vivre c'est un bon vivant et vous nous poussez aujourd'hui à parler étudie et on n'a pas à faire la rétrospection tout ça par rapport dont tu viens là pour parler afin d'encadrer et le message passe les gens qui ne sont pas malin ils vont écouter et ils vont se dire que voilà il ya j'ai dit ça il ya ça 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 mais tu n'es pas congolais minaco qui est là je les respecte moi j'ai étudié avec minaco à l'université de kinshasa domina qui est là il est c'est donc c'est un juriste je les respecte mais il est c'est que son pouvoir n'est pas légitime voilà nous n'avons pas de constitution voilà cette constitution que vous évoquez tant de fois nous on la connaît pas nous nous prenons la 4e république avec des nouvelles institutions dont la constitution de la 4e république guerre récurrente à l'est mais il faut à ton âge tu dois être à ton âge azarias tu dois être normal et si tu l'es pas tu es anormal ou inconscient puisque quand tu parles de la guerre récurrente à l'est récurrente à l'est récurrente à l'est qui en sont n'est-ce pas créateurs n'est-ce pas toi n'est-ce pas ton frère canambe n'est-ce pas qu'un gamme etc tu étais président du rcd rebelle aujourd'hui converti en parti politique c'est un parti qui doit être liquidé comme le mpr le mpr sous la conférence nationale le mpr a été liquidé de ce parti ne doit jamais exister au congo et ce n'est pas même un parti congolais on ne peut pas avancer avec vous donc c'est que je dis donc on peut pas avancer avec vous puisque on n'a pas la même vision dont on n'est pas le même peuple on n'a pas la même vision vous venez pour déranger nos projets vous venez pour à chaque fois et votre frère aussi papa qu'est moi dondo et lui il sort dans des moments fatidiques paris il sort pour s'ériger en opposant on l'a vu à la conférence nationale il sort pour s'ériger en opposant encore alors il l'est jamais il l'a jamais été il s'agit de la notion qui a dit il s'agit de la notion d'institution encore moins des personnes raison pour laquelle ça vous intéresse le dialogue il s'agit des il s'agit de la notion des nations azarias souffre que je te dise que tu es satan tu es diabolique quand tu dis ceci quand tu dis aujourd'hui dix ans près que tu es mené n'est ce pas la rébellie à l'est que tu es n'est pas tuer nos frères aujourd'hui tu t'es répentie pour dire aux congolais et devant l'écran que il s'agit de la notion de la nation la nation c'est le peuple que tu as tué que tu es sur sur laquelle tu insultes n'est ce pas ces cadavres de le peuple que tu 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 choisis puis que tu es le pouvoir qui a eu tous les moyens nécessaires tu es l'impérium pour diriger et bien diriger malgré que vous avez volé notre pays malgré que vous avez n'est ce pas obtenu des milliards mais vous n'avez jamais développé un coin de la république vous n'avez jamais développé et le peuple et vous êtes venu avec des idées expansionniste avec des idées n'est ce pas pour nous tuer et pour insister encore afin d'avoir le pouvoir pour bien nous tuer et je t'ai dit azarias le congolais d'hier n'est plus le congolais d'aujourd'hui le congolais d'aujourd'hui heureusement on est dehors plus de 8 millions on s'est mis des boucs comme un seul homme pour n'est ce pas lavé c'était cet échec pour la v n'est ce pas cette humiliation devant les pays limitrophes devant les gens qui nous connaissent devant le monde donc on se laissera jamais faire malgré que vous insistiez vous donc toi votre trio kabila kamir et azarias malgré votre assistance nous on est un peuple on est une nation à laquelle vous faites allusion toujours et donc on se laissera pas faire et on va vous goûter dehors et on va vous 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 arrêtez vous parlez aujourd'hui de la notion de la nation et il s'agit pas d'institution dont l'institution c'est ce que l'on fait l'institution c'est le pouvoir c'est le parlement c'est si c'est là et vous parlez donc fait mena la différence vous êtes intelligent maintenant pour faire la différence il s'agit de la nation pour que certaines personnes mal informés et de la compassion de la piété de la du de la piété envers vous pour dire que voilà azia reste quand même il a dit ça alors qu'au départ vous êtes satan vous êtes diabolique donc il s'agit de je répète il s'agit de la nation et non d'institution encore moins des peuples c'est malheureux raison pour laquelle ça vous intéresse san city vous dites c'est le produit de san city nous san city ça ne concerne pas san city est venu avec un plat de balkanisation dont nous vivons nous vivons aujourd'hui la balkanisation économique qui est là la balkanisation administrative qui est là vos frères sont partout au niveau des entreprises publiques de l'état ils occupent des postes nobles des postes de pdg vice-pdg des postes de commandement et quelle est cette balkanisation qui tarde à venir c'est la balkanisation militaire et elle ne viendra jamais mais la balkanisation économique vous l'avez fait balkanisation administrative vous l'avez fait il vous attendez venir n'est ce pas la balkanisation militaire que nous disons aujourd'hui elle ne viendra jamais puisque la balkanisation militaire c'est elle qui viendra n'est ce pas concrétiser le morcellement du pays en 26 provinces donc ça là vous l'aurez jamais pourquoi autant des richesses et autant de pauvreté c'est le monde à l'envers pourquoi autant des richesses autant de pauvreté qui a été dans les commandes qui a volé qui a pillé qui a tout fait tu as tué qui a palpé nous on parle de de minérer on en parle par rapport à la géographie par rapport à l'histoire par rapport aux images que que certaines chaînes nous diffusent mais toi tu y as palpé qui a touché qui a fait le business et il y en a un pot il y en a profité et aujourd'hui tu nous dis pourquoi le peuple pourquoi le pays avec tant des richesses et le peuple est pauvre c'est malheureux et c'est regrettable raison pour laquelle nous combattons nous combattons pardon contre cet esprit impérialiste de de nous diriger cet esprit impérialiste d'imposteur et nous sommes prêts à le faire et à vous chasser et c'est que je voudrais vous dire c'est si il faut savoir que vous avez tout prix vous avez tout prix du congo et que nos frères aussi ils ont tout vendu ils vont ils vous ont ils vous ont donné même tous les secrets vous ont montré tous les secrets tous les points les récords de ce pays mais ce qui vous échappe c'est l'âme du congo pas de congolais c'est l'âme du congo et c'est cette âme qui a vivifié ce pays c'est cette âme qui aujourd'hui je me dis ce sont les divinités ce sont nos aïeux dans des migrations n'est ce pas ultérieures ils se sont installés là et ils ont parlé avec des divinités ils ont scellé les divinités pour qu'aujourd'hui qui est paix pour qu'aujourd'hui qui est congo et c'est cette âme là du congo et non des congolais c'est ce qui vous échappe et c'est cette âme que nous nous avons puisque c'est 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 une âme de nos aïeux c'est cette âme qui sera révisifiaire pour que le pays soit libéré et le pays est prêt à être libéré donc maintenant je vais vous expliquer la notion des pyramides tel que vous voyez là la notion des pyramides la notion des pyramides donc là vous avez les pyramides vous avez les pyramides les pyramides comme j'ai dit ici en temps normal les pyramides en temps des confusions des pouvoirs depuis le 28 novembre 2011 à nous avons à nous avons la pyramide normative à nous avons la pyramide normative des pyramides en temps de confusion des pouvoirs depuis le 28 novembre 2011 à pyramide normative aujourd'hui au congo depuis cette date nous avons deux présidents les présidents élus et non élus donc abila et isekedi première échelle deuxième échelle président du sénat ou le sénat troisième échelle président de l'ensemble national ou l'ensemble national 4 michel c'est la population des pyramides factuelles aujourd'hui au concours dans la pyramide factuelle nous avons à la première échelle les combattants de la diaspora deuxième échelle combattants locaux donc resté au pays troisième échelle l'église catholique 4 michel ong de tout ça ça fait fait partie de l'opposition ou ça c'est l'opposition dans l'ensemble ou organisation de la société civile ça c'est l'organisation de la société civile qui comprend les combattants combattants locaux église catholique ong puisque ici on a bien stigmatiser l'église catholique puisque les églises des réveils tenues par les kizia minade ni les sites tout ça ils sont là avec le président non élu donc ils sont pas ici troisième échelle troisième pyramide pardon c'est la pyramide hybride dans la pyramide hybride comme je vous avais dit il ya plus de deux mois à la première chaîne nous avons des dirigeants du monde qui dirige notre pays troisième deuxième échelle les cadres à même s'est venu au niveau de la sous-région 4 michel 3 3 et 4 michel c'est kabila avec pouvoir absolu ou pouvoir discrétionnaire ça c'est kabila donc il voit pas le peuple il est là dans les deux pyramides dans les deux échelles ça c'est pyramide en temps des confusions des pouvoirs on est dans la période de confusions des pouvoirs depuis le 28 novembre 2011 là on a trois pyramides normative le président qui c'était est ici je remercie encore diomi pour nous avoir déjà éclairé en son temps pour nous dire que le président si c'est qu'il n'est pas opposant il est présent avec lui donc il est là les deux sont là donc on est dans l'air dans l'air de la présidence bicéphale présidence à deux têtes donc on a deux présidents et lui et non et lui et tisse qui dit il est en quête d'impérium du pouvoir mais moi je me dis aujourd'hui il a l'impérium l'impérium est conçu par la population et lui n'a pas il n'a pas d'impérium le président non et lui n'a pas d'impérium il ya présent et lui dont il a la population derrière c'est l'impérium l'autre est non et lui dont il n'a pas d'impérium raison pour laquelle il nous sort de militaires et sont des militaires étrangers ici pour terminer il ya les pyramides en temps des réorganisations du pouvoir politique en rdc dont la quatrième république nous appelons de tous nos vœux la quatrième république l'avènement de la quatrième puisque depuis cette date jusqu'à nos jours nous sommes en période d'inter règne politique en période de transition des petites transitions on ne sait pas à quel moment ça va prendre effet de ça c'est la petite transition mais là on est dans là dans les pyramides en temps des réorganisations du pouvoir politique en rdc 288 c'est à venir donc nous 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 luttons aujourd'hui pour que nous ayons nous nous arrivions à ces stades là là on aura deux pyramides simplement ça c'est vraiment le jeu de pouvoir va se rétablir comme on a vécu sous mon bouton donc à la première échelle il y aura un seul président qui d'après nos recherches sera chef coutumier puisque le chef coutumier il est en phase avec le mort et les vivants c'est lui qui contrôle qui coordonne qui préserve n'est ce pas l'état qui présente n'est ce pas la nation donc ça c'est le chef coutumier présent république là on aura le sénat présent et puis avec son sénat et puis on aura le mouvement des combattants donc on nous appelons de tous nos vœux pour qu'il y ait institutionnalisation du mouvement des combattants le mouvement des combattants ne va jamais s'arrêter ou s'éteindre lorsqu'on aura le pouvoir ce mouvement nous nous l'institut nous enfin nous nous souhaiterions n'est ce pas que ce mouvement soit inséré dans le pouvoir dans la pyramide normative quand on aura le pouvoir donc le mouvement des combattants sera un mouvement puisque c'est un mouvement libérateur c'est un mouvement qui n'est ce pas donne de la clairvoyance aux autres c'est un mouvement qui donne un plus qui fait barrière au pouvoir usurpateur c'est ce mouvement aura la récompense d'être inséré dans les institutions du pays donc ils seront ce mouvement sera plutôt n'est ce pas en concurrence avec l'assemblée nationale donc on cherchera une formulation bien bien clair pour faire cohabiter les deux et puis le peuple ça c'est la pyramide ça c'est la pyramide des normatives en bas c'est la pyramide factuelle dans la pyramide factuelle on a on aura la classe politique dont l'opposition première première échelle deuxième échelle les églises là on aura toutes les églises catholiques protestantes musulmanes qui m'agissent etc et les églises de réveil ici tous les syndicats et puis les ong donc ces églises syndicats ong ça constitue quoi ça constitue la société civile mais quand on prend la classe politique dont l'opposition plus syndicat plus ong église ça c'est l'organisation de la société civile est aujourd'hui tel qu'on est là on est ici donc cette organisation cette organisation de l'organisation de la société civile est de pour vue de la classe politique la classe politique est là avec le deux présidents avec les parlementaires dont les sénateurs et les membres de l'ensemble national et la population en bas dont ça dit ils ont kabila il a tout fait pour tout racheter ramener ramener là bas de la population n'a plus des représentants au niveau du parlement pour faire opposition donc ils sont là pour applaudir pour acclamer pour accompagner son pouvoir d'où dans la pyramide normative ils sont des dents dans la pyramide pyramide de factuel il y a l'absence de la classe politique la classe politique est là tu sais qu'est dit depuis le 28 novembre il est là et surtout ça s'est confirmé quand il avait prêté serment donc voilà un peu c'est que j'allais à vous dire je vous je vous remercie vraiment de m'avoir suivi et de m'avoir bien écouté et je demanderai d'être indigents mon égard par rapport aux pyramides avec du papier et prochainement on fera de notre mieux pour mettre ça sur informatique sur l'ordinateur donc voilà un peu ce que j'avais à vous donner et je vous appelle déjà avenir nombreux le 16 mars au forum de paris organisé par françois mboukou président du rassemblement de force vive pour le peuple congolais dont rfvp c dont j'en suis membre merci